Bonjour bonjour, je sais que vous attendez avec impatience la sortie de l'épisode 3 sur la carte bancaire. Il arrive, ne vous inquiétez pas, simplement il me reste encore pas mal de boulot à faire avant de pouvoir sortir une vidéo de qualité. Donc j'ai préféré décaler sa sortie au 1er janvier de l'année 2022. Et en attendant, j'aimerais revenir sur un projet d'électronique qui avait un peu échoué. Je veux parler de la télécommande universelle infrarouge. Avec une LED infrarouge, une Arduino Nano et quelques composants supplémentaires, je voulais tenter d'éteindre les téléviseurs dans les magasins. Hélas, grosse déception, mon bricolage ne marchait qu'à quelques centimètres de distance du téléviseur. J'avais pensé à la longueur d'onde de la LED, sa couleur entre guillemets qui n'aurait pas été la bonne. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la LED n'est pas coupable. Et je suis même en mesure de vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. La solution, je la dois à Integrated Electronics qui l'a laissé en commentaire de la vidéo. Alors un grand merci à lui et attaquons tout de suite les explications. Petit rappel rapide sur le fonctionnement de la télécommande, l'appui sur une touche déclenche l'allumage d'une LED infrarouge qui, en clignotant selon un rythme bien défini, forme un code binaire. Ce code est reconnu par un récepteur dans le téléviseur qui exécute l'action demandée. Jusque là, j'avais tout bon, un tout petit détail près. Lorsque la LED s'allume, en fait, elle n'est pas allumée en continu. Elle clignote. En plus du clignotement du code. Ouais, c'est un peu un clignotement dans un clignotement. C'est assez subtil, alors je vous montre tout de suite sur un graphique. En haut, ce que je faisais dans la vidéo précédente. Et en bas, ce que j'aurais dû faire. A chaque phase d'allumage, la LED clignote à une fréquence bien supérieure à celle du code, 38 kHz, alors que le code est à environ 1 kHz. J'avais bien entendu parler de ces 38 kHz, mais je n'avais pas bien compris à quoi ils servaient. En fait, je m'imaginais que c'était la fréquence de fonctionnement du récepteur. A ce stade, on peut se poser deux questions. La première, quel est l'intérêt de ces 38 kHz ? Et la seconde, pourquoi ça marchait quand même à quelques centimètres du téléviseur ? Eh bien, pour y répondre, il faut se pencher sur le récepteur. Voici schématiquement comment il fonctionne. Il incorpore notamment une photodiode infrarouge qui va restituer l'intensité lumineuse reçue sous forme de courant. Seulement, notre télécommande n'est pas la seule source d'infrarouge. On en trouve aussi beaucoup dans la lumière du soleil. Et c'est embêtant parce qu'elle est beaucoup plus puissante que notre LED. Dès lors, comment faire pour distinguer les faibles signaux de la télécommande ? Eh bien, en les faisant clignoter, justement. La lumière du soleil, elle, ne varie pas ou quasiment pas, en tout cas beaucoup moins vite que 38 kHz. Donc, il suffit de placer un filtre qui ne va laisser passer que les fréquences autour de 38 kHz. Il élimine d'emblée les infrarouges parasites de la lumière solaire ou autre, quasi continue, pour ne garder que les signaux de notre précieuse télécommande. Derrière, on retire les 38 kHz pour avoir un signal continu, on l'amplifie avec un transistor, et on le convertit en tension de sortie avec une résistance, et le tour est joué ! En suivant les explications précédentes, on se dit que mon prototype n'aurait pas dû fonctionner du tout. Alors pourquoi ça marchait quand même à quelques centimètres du téléviseur ? Eh bien, parce que le récepteur n'est pas parfait. À une telle distance, la lumière produite par la LED est suffisamment forte pour saturer le filtre. Il lâche l'affaire et laisse quand même passer les signaux, même s'ils ne sont pas à 38 kHz. Du coup, voilà l'explication. Voilà ce qu'il me manquait précisément pour que mon prototype fonctionne. Mais comme une démo vaut mieux que 1000 mots, j'ai modifié le programme dans l'Arduino pour tenir compte de ça. Et je vous montre ça tout de suite, regardez, ça fonctionne maintenant. Voilà. Je peux rallumer aussi. J'ai voulu aller encore un petit peu plus loin et comparer les performances de mon prototype avec celle de la télécommande d'origine. Bon, il se trouve que mon prototype est un petit peu moins bon. Il marche jusqu'à 2,20 m de distance, tandis que la télécommande, elle fonctionne jusqu'à plus de 3 mètres. Mais bon, ça veut quand même dire que je peux allumer ou éteindre mon poste depuis mon canapé. C'est plutôt le but recherché. Voilà pour cet épisode de bonus sur la télécommande Afrarouge avec le prototype qui fonctionne. J'espère que vous me pardonnerez malgré tout ma petite fin de rhume qui a un peu du mal à passer. En tout cas, on se retrouve le premier vendredi de l'année 2022 pour l'épisode 3 sur la carte bancaire. Très attendu, je le sais. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Kénavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada